Dur moment pour Margaret Thatcher. Sa cote est au plus bas dans les sondages, la grève des mineurs fait long feu et au moment même où le chef des mineurs en grève, Arthur Scargill, vient chercher un soutien en France, voilà qu'une nouvelle affaire tombe sur le dos du Premier ministre. Les travaillistes s'en prennent à son action pendant la guerre des Malouines qui pourtant lui avait valu des records de popularité. Il lui reproche d'avoir menti à propos d'une action militaire dont on avait beaucoup parlé, le torpillage par la marine britannique du croiseur argentin général Belgrano. Richard Tripot et Claude Guénaud. Voici l'homme par qui le scandale est arrivé, Clive Ponting, un haut fonctionnaire du ministère de la Défense, soupçonné d'avoir communiqué des documents secrets à l'opposition travailliste. Des documents qui prouveraient qu'au cours de la guerre des Malouines, le gouvernement de Margaret Thatcher a fait détruire un navire argentin alors qu'il ne menaçait pas l'armée britannique. Ce navire, le croiseur général Belgrano, avait coulé le demain 1982, emportant avec lui plus de 360 marins. Margaret Thatcher aujourd'hui nie avoir menti et se retranche derrière le secret défense. Depuis qu'elle est Premier ministre, il y a tout juste 6 ans, tout avait souri à Margaret Thatcher. La chance était avec elle. L'année dernière, elle avait échappé à un attentat lors du congrès conservateur à Brighton. En politique intérieure, l'opposition travailliste se présentait divisée et affaiblie, incapable de l'inquiéter. La victoire dans la guerre des Malouines l'avait hissée au sommet de sa popularité. En politique étrangère, elle a un allié à la Maison Blanche, Ronald Reagan, qui partage la quasi-totalité de ses vues. Et puis vint la grève des mineurs, qu'elle pensait facilement dominer. Un an après, la partie pour elle est loin d'être jouée. La bête noire de Margaret Thatcher, Arthur Scargill, est venue remercier la CGT pour l'aide apportée aux mineurs en grève à Noël, une aide de 20 millions de francs. Il est aussi venu voir comment pouvait s'approfondir cette solidarité alors que la grève arrive à 3 semaines de son premier anniversaire. Les mineurs, en effet, manifestent une certaine lassitude. Certains même ont repris le chemin des puits. Mais pour Scargill, le mouvement est encore très majoritaire. 80% des mineurs ont fait grève et sur ces 80%, 90% sont encore en lutte. C'est le combat le plus phénoménal jamais vu au monde, peut-être, pour s'opposer à la fermeture des puits et préserver l'emploi. Ce qui va se passer si la grève continue, ce sont les contribuables butraniques qui vont supporter les conséquences. Ils ont déjà dû payer 6 milliards de livres. Les notes d'électricité vont augmenter de 20%. C'est la conséquence de la politique actuelle. Aussi important est le fait que la livre s'effondre, tandis que la Grande-Bretagne connaît la crise économique la plus grave depuis la guerre. La question de fond est de savoir combien de temps encore nous allons tolérer cette situation. À moins que les charbonnages acceptent de venir négocier et renoncent à massacrer l'industrie britannique. Si on y arrive, le combat pourra s'arrêter. La livre vaut aujourd'hui 1 dollar et 10 cents. Il y a 4 ans, elle valait 2 dollars 50. Margaret Thatcher explique que cette baisse est due à des facteurs extérieurs comme les taux d'intérêts américains ou le prix du pétrole. Elle ne convainc pas tout le monde. 1984 a certes confirmé la reprise économique et la baisse de l'inflation en Grande-Bretagne, mais le chômage, lui, a augmenté. Des marches pour l'emploi ont eu lieu et 88% des britanniques estiment que dans ce domaine, la dame de fer n'a pas fait un bon travail. À l'opposé de M. Reagan qui, aux États-Unis, a su relancer la croissance, Mme Thatcher n'a pas réussi à sortir son pays de l'ornière. Et c'est ça, malgré tout, la grande épine dans l'expérience de Mme Thatcher. Et pensez-vous que le Parti conservateur, dans son ensemble, la suive ? Non, il y a certainement beaucoup de tensions et de divisions au sein du Parti conservateur, justement, autour de ce problème économique. Et probablement, tout un courant conservateur qui s'était tué il y a quelques années, qui n'osait pas critiquer la tendance ultra-libérale de Mme Thatcher, reprend inconstestablement du poil de la bête et devrait accroître son audience dans les mois qui viennent. Mme Thatcher espère être là encore dans 10 ans. Pensez-vous qu'elle a des chances d'être là encore dans 10 ans ? Vous savez, avec ce genre de femmes, avec ce genre de personnel, à nouveau, rien n'est joué. Simplement, la clé, le problème essentiel, c'est la situation économique. Et il est certain que, de ce point de vue-là, l'expérience de Mme Thatcher n'est pas convaincante. Et il faut, en tout état de cause, que si elle veut garder le pouvoir, que dans les mois qui viennent, elle prouve qu'elle est capable de faire repartir la machine économique britannique, et en particulier, d'apporter un début de solution au problème du chômage. C'est là-dessus qu'elle sera jugée, sur l'économie et sur l'emploi. Sous-titrage Société Radio-Canada